Professeur Mohamed Bouhicha, bonjour. Bonjour madame, bonjour chère auditeur. Alors, la recherche au cœur de tout programme de développement, l'instruction du président de la République réitérée encore une fois lors du dernier Conseil des ministres. L'ensemble aujourd'hui des secteurs adhèrent à cette démarche. Il n'y a plus de résistance, de la frilosité, professeur Bouhicha. Oui, ce qu'on a constaté depuis quelques années déjà, qu'il y a une adhésion et une synergie qui est en train de s'établir entre les différents secteurs par rapport à ce que la recherche pourrait ajouter et pourrait résoudre comme problème rencontré par l'ensemble du secteur. Aussi, on a constaté qu'il y a une dynamique qui s'est installée ces dernières années, notamment la dernière année, cette année écoulée, en matière de valorisation des produits de la recherche. On est déjà à une trentaine de produits qui sont pratiquement maturés, qui ont été envoyés aux secteurs concernés, qui sont en train de suivre leur mise en place et leur commercialisation éventuelle. Alors, il n'y a plus de frilosité, c'est plutôt l'inverse qui est en train d'être constaté, c'est ce que vous déclarez à l'instant, professeur Mohamed Bouhicha. Bien sûr, il y a plutôt une dynamique, mais qu'est-ce qui a été réalisé et quels sont les secteurs cibles pour la recherche scientifique ? Alors, c'est tous les secteurs, tout azimut, sont concernés aujourd'hui par cette nouvelle dynamique. Oui, cette dynamique concerne l'ensemble des secteurs, mais plus particulièrement, on est en train de suivre en matière d'apport scientifique ce qui est dans l'actualité. Par exemple, aujourd'hui, on va livrer les capteurs de gaz de CO, CO2 et la batterie d'éthiome, ainsi qu'un gestionnaire intelligent de ces capteurs au ministère d'énergie. On va faire également ça pour l'ensemble des secteurs. Là où on a fait, par exemple, avec le ministère d'hydraulique, on a développé des procédés de traitement d'eau. Avec le ministère de l'industrie, on est en train de travailler en collaboration, notamment en matière de l'industrie de rail, les conteneurs maritimes, etc. Donc, tout l'ensemble des secteurs en agriculture, le fameux plan de développement de la céréaculture, qui, en quelque sorte, il est très important de l'appréhender pour sécuriser l'autonomie, en quelque sorte, alimentaire de notre pays. Aussi, pour pas mal de secteurs, on a des projets qui peuvent apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale. Mais les priorités, aujourd'hui, elles sont définies, professeur Bogisha, c'est-à-dire la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité hydraulique, sanitaire également. C'est ça, les priorités, aujourd'hui ? Les priorités, oui, effectivement. Les S. Les trois grandes S. C'est la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, santé des citoyens. Donc, ça, ça fait, d'ailleurs, ça fait l'objet des programmes nationaux. C'est les trois programmes nationaux de recherche qui ont été lancés en 2021. 2022, c'est le PNR2. Mais on a vu, on a fait une évaluation par rapport à ce qui a été fait durant les deux dernières années. Le constat, il était le suivant, c'est qu'auparavant, c'était le chercheur qui était dans l'obligation de trouver une problématique à résoudre. Et par conséquent, lorsqu'il propose une problématique côté académique, on avait constaté qu'il y avait un taux d'échec très, très, très appréciable, environ des 10%. Des propositions réussies, uniquement 10% s'en passent au financement. Ce qui représente un taux très faiblement par rapport à ce qui se passe à l'échelle européenne, où on a en moyenne 20% de taux de réussite. Pour régler ce problème-là, on a abordé une deuxième approche qui consiste à nous, en tant qu'administration centrale, de trouver les problématiques, c'est-à-dire de constituer une banque de problématiques avec nos opérateurs, avec les institutions d'État, qui seront traitées par les chercheurs. Et dans ce cadre, il y aura un lancement de PNR3 la semaine prochaine qui portera sur 150 projets répartis sur les trois S, 50 pour chacune S. Et ces projets-là, c'est-à-dire d'ores et le partenaire socio-économique, il est déjà identifié. C'est lui qui a proposé la problématique. Donc les chercheurs, en quelque sorte, les chercheurs, les équipes de recherche vont concourir pour apporter des solutions aux problématiques posées. Donc là, on garantira en quelque sorte un taux de réussite. On garantira aussi l'impact réel de la recherche qui sera en quelque sorte entamée ou exécutée dans le cadre de ces programmes nationaux de recherche. C'est l'objectif principal des PNR. Bien sûr, les PNR, c'est le plan national de recherche. Mais bien sûr, vous êtes présent dans tous les secteurs, socio-économique sans exception. Vous êtes en train d'élaborer votre banque de problèmes pour trouver des solutions. Vous êtes dans l'industrie, l'agriculture, les TIC, l'innovation, les start-up, dans la santé, dans l'éducation également, puisque les sciences humaines et les sciences sociales sont aussi importantes pour définir un peu les changements qui sont opérés au niveau de la société. Mais pour être présent, est-ce que vous avez besoin aussi de développer des laboratoires dans tous les secteurs de recherche ? Oui. Impérativement les implémenter au niveau des secteurs ? C'est ça notre souhait d'ailleurs. C'est un souhait, donc ce n'est pas encore fait ? Non, c'est fait, mais c'est fait d'une manière un petit peu timide, si je vous parle. Il faut dire que si on examine notre système national de recherche, le moyen faible, ces structures d'exécutif, ce qui ne sont pas présentes au niveau de tous les secteurs. Mais, fort heureusement, on est en train de voir que cette tendance est en train d'être renversée. et notamment, on se réjouit qu'il y a des entités de recherche et développement qui sont créées, notamment en agriculture. On espère d'avoir ce type de structure installée au niveau des autres secteurs parce que ça serait l'interface, en quelque sorte, entre le monde académique et le monde socio-économique. Bon, les dispositifs existent pour mettre en place ces structures-là. Aussi, il y a un financement qui est prévu. Il faut dire qu'il y a deux types de financements qui sont prévus pour les opérateurs économiques. Il y a un financement qui est indirect, moyennant un abattement fiscal. Et dans la disposition de la loi de finances 2023, l'a introduit. Il y a un arrêté interministériel qui a été promulgué. Il est dans le journal officiel et qui porte sur tout ce qui est R&D et tout ce qui est innovation ouverte. Innovation ouverte pour les grandes entreprises, bien sûr. Tout ce qui est R&D, c'est-à-dire que si une entreprise s'engage dans l'activité de recherche, elle sera remboursée dans les frais qu'elle engage dans cette activité-là. Et aussi, la nouveauté ici, c'est que si une entreprise voudrait faire de la recherche et n'a pas une compétence à le faire, elle peut sous-traiter une entreprise de recherche, notamment les centres de recherche, pour le faire. Et cette sous-traitance sera remboursée moyennant un abattement fiscal. On va faire très prochainement une campagne de vulgarisation, de sensibilisation par rapport à ce dispositif-là. Le financement direct, on est en train de prévoir le décret pour le mettre en place. Mais ça nécessite qu'il existe des entités de R&D au niveau des autres secteurs. Mais justement, par rapport à cette question de financement pour dynamiser le secteur de la recherche, pour qu'il soit efficient aujourd'hui, puisque nous avons vu que c'est la ressource humaine qui crée la richesse, on est en train d'inverser la tendance par rapport aux pratiques antérieures qui ont été extrêmement préjudiciables pour, bien sûr, le secteur de la recherche. La preuve étant, le départ massif de nos chercheurs à l'étranger. Est-ce qu'il faudrait aussi régler tous les problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les chercheurs, à savoir déjà la rémunération, le statut et le financement dédié au secteur de la recherche qu'on a déjà déploré, qu'il n'excède pas les 0,02%. Oui, effectivement. Professeur Bouhicha, est-ce que toutes ces questions sont soulevées ? Ces questions ont été soulevées, c'est suite aux instructions de surprise dans l'art public que le statut de l'enseignant-chercheur, des chercheurs permanents sont revus, ils seront promulgués avant la fin de cette année-là, qui prévoit une augmentation, la rémunération conséquente pour nos enseignants-chercheurs et nos chercheurs permanents. Mais il y a aussi, pourquoi je reviendrai vers la nécessité de créer des départements de recherche, des entités, laissons dire des entités de R&D au niveau du secteur socio-économique, parce que ça représente en quelque sorte l'outil privilégié de s'approprier de la fonction de recherche et de développement au niveau de ces secteurs. Et ça permettra aussi d'avoir des emplois scientifiques au niveau de ces secteurs. C'est-à-dire, si on prend par exemple le doctorat, on pourrait recruter des doctorants dans les secteurs socio-économiques et c'est pour ces raisons-là que le décret portant sur la thèse en milieu professionnel, il est dans ces dernières phases de finalisation avant d'être promulgué au niveau du gouvernement. Donc, ça permettrait, ce décret-là permettra aux opérateurs économiques d'avoir des doctorants qui traitent leurs problèmes directement. On espère, une fois qu'ils soutiennent, ils auront un emploi et ça créera un emploi scientifique au niveau du secteur. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de potentiel scientifique et humain dédié à la recherche, par demande, 60 à 70 % de ce potentiel existe dans les entreprises et le milieu socio-professionnel. Nous, on est à 90 % dans l'académie. Il faut renverser cette tendance-là si on veut, en quelque sorte, avoir une économie basée sur la connaissance. Et on a bien sûr réintroduit le statut d'ingénieur chercheur, c'est important. C'est très important. On l'a introduit au niveau des centres de recherche. Ces ingénieurs de recherche auront, en quelque sorte, une rétribution ou une rémunération égale aux chercheurs permanents si pour permaniser l'activité de développement technologique au niveau des sociétés de recherche. On ne veut pas que ces ingénieurs qui ont accumulé une expérience et un savoir-faire au cours des années partent pour faire d'autres activités. En vue de les stabiliser, on a créé ce statut qui permettra, en quelque sorte, d'avoir la même rémunération que leurs collègues chercheurs permanents. Mais il faut donner aussi de la visibilité aux travaux de la recherche aussi bien au niveau national qu'international. Oui, au niveau international, il faut dire qu'en matière de publication, on est dans une courbe ascendante. C'est-à-dire qu'on n'est pas ascendante, on a des indicateurs chiffrés ? Parce qu'on n'était pas, on était, si on prend un exemple, on était à 18 publications par million d'habitants dans les années 2010. Maintenant, on est à plus de 220 publications internationales par million d'habitants. Ça reste, en matière quantitative, ça reste à promouvoir aussi, mais aussi en matière qualitative. Il y a lieu d'agir sur la qualité parce que, fort heureusement, d'ici deux dernières années, on est en train de voir qu'il y a un redressement en matière de qualité. Mais il faut dire qu'il y a un cas pour un petit peu inciter nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs de publier des revues de renommée. Parce que, s'ils publient dans une revue de renommée, ça se répercutera sur la visibilité de notre pays et de leur établissement. Et bien sûr, le classement de l'université. Le classement des universités, si je voudrais vous dire que depuis l'installation de la commission portant sur la visibilité des établissements d'enseignement supérieur par M. le ministre, il y avait un bon significatif. Auparavant, les universités ne portaient pas une attention particulière à ces classements-là. Avec l'abonnement de cette commission-là, on a vu que les universités prennent beaucoup d'attention pour ça et par conséquent, on est en train de voir des bons significatifs, notamment le dernier classement de Time Higher Education où on est passé de 13 à 23 établissements classés dans ce classement-là et qui nous portent en tant que pays le premier pays à Maghreb et en tant que pays dans l'Afrique, on est le deuxième à payer l'Égypte. L'Égypte a fait une stratégie et cette stratégie, on est en train aussi de la suivre. On a développé une stratégie en la matière de visibilité pour un petit peu hisser le niveau de classement de l'université dans les top 500, pourquoi pas dans les top 100 dans les prochaines années. par rapport à la visibilité au niveau national, la récupération des travaux de la recherche, est-ce que c'est devenu aujourd'hui effectif par les secteurs tout azimites et bien sûr le secteur socio-économique ? Professeur Bouhichat, puisque nous avons vu qu'aujourd'hui vous allez bien sûr remettre des détecteurs de CO2 au ministère de l'Énergie. Oui, on est en train de... Entre autres exemples, mais est-ce qu'il y a des exemples aussi qui peuvent être cités ? Oui, on a beaucoup d'exemples qui peuvent être cités. J'ai dit qu'il y a au minimum une trentaine de projets maturés. Dans quel domaine et dans quel secteur ? Dans tout, pratiquement dans tous les domaines. Pratiquement dans tous les domaines. L'hydraulique, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, tout, 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 pratiquement tout. L'industrie pharmaceutique, tout. C'est le seul moyen de valoriser bien sûr les travaux de la recherche. Mais ce que le constat... Il ne peut recourir à l'importation. Il faut dire que le constat aujourd'hui, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt des secteurs ? Auparavant, on faisait des salons. Il n'y avait pas des gens qui étaient intéressés. Maintenant, il y a un regain d'intérêt. Je pourrais dire que les secteurs, les opérateurs socio-économiques donnent une confiance à leurs chercheurs. Ce qui est très, très important parce qu'une fois que cette confiance est établie, elle pourra créer un partenariat win-win entre l'académie et le secteur socio-économique. Et justement, par rapport au plan aujourd'hui mis en place, par rapport à l'exploitation de l'hydrogène vert, il est mis en place au niveau de la recherche. Vous allez accompagner aujourd'hui, bien sûr, le ministère de l'énergie pour le développement de l'hydrogène vert. Oui, on est en train de... Par rapport à sa valorisation. Oui, par rapport à sa valorisation parce qu'il faut dire que l'hydrogène vert, c'est l'un des énergies renouvelables les plus propres et pour accéder en quelque sorte à la politique de transition énergétique élaborée par l'État, le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche a établi un plan dans ce cadre pour accompagner le secteur d'énergie. En matière de formation, il y a un pôle, un réseau thématique d'enseignement composé de 17 établissements, 10 nationaux et 7 étrangers qui portera sur la formation de compétences en hydrogène vert. Ça, dans l'enseignement. Ça, dans l'enseignement. Les pays, les universités concernées, c'est CETI, Guelma, Urgla, l'ENP, Constantine, l'Union nationale des énergies renouvelables de Bethna, l'Université Bethna 2. Pour les pays, on a le Danemark, la France, la Russie, l'Italie et d'autres pays. Donc, en matière de recherche, depuis que cette thématique a été abordée par le Conseil des ministres en juin, il y avait un appel à projets pour des actions de R&D et d'innovation dans l'hydrogène vert qui porteront sur tous les aspects liés à l'exploitation de cette hydrogyn vert, c'est-à-dire la production, le stockage, le transport, la distribution, les systèmes d'exploitation d'énergie. Donc, un appel a été lancé en juin et maintenant, on va procéder à l'évaluation d'ici peu de ces projets R&D qui auront un fort impact. Et c'est des aspects que nous avanderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Mohamed Bouhicha, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Professeur Mohamed Bouhicha, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. La recherche a besoin de moyens, elle a besoin de vision, elle a besoin de stratégie, elle a besoin aussi de valoriser les travaux de la recherche sur le plan financier. La dotation sera plus importante à l'avenir pour le secteur de la recherche puisqu'on a déjà déploré par le passé. Vous-même, vous l'aviez confirmé que le budget alloué au secteur n'excédait pas les 0,02%. Oui, on est en train de constater que le financement public, il existe, il y est. Mais ce qu'il faudrait faire, il est impératif de le faire, c'est d'essayer d'impliquer les dotateurs parce que, dès par demande, 50% du financement des R&D provient d'autres secteurs et pas du public. Bon, pour le public, on est en train d'avoir, on a eu une augmentation sensible de la dotation liée à la recherche, mais il y a lieu de constater, il y a lieu d'observer peut-être, que, durant 2022 et 2023, c'était une période de transition. C'est pour ces raisons-là, peut-être que mes collègues chercheurs sont un petit peu très attentifs par rapport aux procédures de gestion qui sont en train d'être mis en place parce que ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille avec le Fonds national de la recherche scientifique qui est un compte d'affectation spéciale mais qui a été clôturé aussi l'année dernière et les procédures de gestion dans ce compte-là étaient souples. C'est-à-dire, il y avait un contrat à la postururie, il y avait la... Mais il y a lieu de maintenant, on est dans une logique de rigueur budgétaire, une logique de gestion axée sur le résultat. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on devrait mettre des mécanismes d'assouplissement de gestion des budgets de la recherche et j'espère que l'année 2024, on aura ces procédures mis en place et on... c'est-à-dire, on sortira de cette période de transition. effectivement, pour l'année 2022 et 2023, on a eu quelques contraintes en matière de financement. Mais quel sera le budget qui sera allié au secteur ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés puisque vous avez travaillé sur cette question ? Oui, pour l'année prochaine, on est dans les 20 milliards de dinars. C'est une augmentation très, très conséquente parce qu'il faut dire que l'année passée, on était sur pratiquement 12 ou 13 milliards de dinars consacrés à la recherche. Mais la valorisation des travaux de la recherche par les laboratoires de recherche va permettre aussi de générer de la richesse aussi bien pour les chercheurs que les laboratoires de recherche ? Oui, il faut dire qu'il y a une dynamique qui s'est installée en matière... Avec une nouvelle approche, une nouvelle vision. Une nouvelle vision, une nouvelle approche en matière pour la valorisation des résultats de la recherche et notre rôle essentiel c'est d'accompagner ces laboratoires de recherche pour valoriser leurs produits. Il y a lieu aussi de constater en matière de propriété intellectuelle qui est un bon significatif qui a été déjà constaté entre 2021 et 2022, un triplement du nombre de dépôts de brevets. Mais pour cette année-là, il y a plus d'un triplement du nombre de brevets. Par titre en nombre, en 2022, on a déposé dans les environs de 370 brevets. Pour cette année-là, on est déjà à 1067 brevets déposés. Il y a lieu peut-être de mettre des mécanismes édouanes pour industrialiser ces brevets, des brevets qui accompagner les porteurs de ces brevets-là pour les industrialiser et aussi pour mettre en valeur ou pour, en quelque sorte, profiter de l'écosystème d'innovation qui a été mis en place depuis 2020 parce qu'on est en train de travailler en synergie avec le ministère de l'économie et de la connaissance à travers le système de start-up, c'est-à-dire aussi bien les enseignants-chercheurs et les chercheurs par le monde et les étudiants peuvent créer leurs start-up, c'est-à-dire moyennant un label qu'ils obtiennent du ministère de l'économie et de la connaissance et un fonds qui provient de l'Algérie Start-up Fund. Il faut dire qu'auparavant, on n'avait pas ce système. Tout ce qu'on avait pour valoriser nos résultats de la recherche, c'est le partenariat, c'est-à-dire on aille vers le secteur socio-économique pour un petit peu faire valoir nos produits. Maintenant, on a la possibilité nous-mêmes de créer nos richesses, c'est-à-dire nous-mêmes de créer notre propre entreprise et ça, c'est très très important et je pense que ça va créer une augmentation dans l'économie nationale dans ce sens. Mais justement, quand vous parlez un peu de la propriété intellectuelle, la protection par le brevet des travaux de la recherche, c'est une protection aussi bien valable ici qu'à l'étranger ? Oui. Ou elle est spécifique à l'Algérie ? On commence... Certains considèrent que les normes ne sont pas équivalentes par rapport à l'international. On commence vers la protection au niveau national. Oui, si il y a besoin de faire la protection au niveau international, si à travers une appli, on va le faire. Le jumelage... Il y a aussi, il faut dire que, j'ai dit avec le ministère des start-up, il y a la possibilité que si le projet est innovant, c'est-à-dire si le projet est innovant, le brevet est innovant, si le ministère des start-up prendra en charge en quelque sorte la protection de ce brevet au niveau international. Pour se mettre à niveau, est-ce qu'il est nécessaire aussi d'aller, comme c'est le cas actuellement au niveau des universités, le jumelage avec des laboratoires étrangers ? Oui, c'est très très nécessaire parce que... Ça permet de la compétition. Oui, ça permet de la compétition. La réactivité. Ça permet pas mal... Ça permet la compétition, la réactivité, permet aussi un transfert de technologies, il faut le savoir. Et c'est pour ces raisons-là qu'on ne pourrait jamais rester cloisonné à l'intérêt de notre pays. C'est pour ces raisons-là que la coopération internationale joue un rôle très 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 important en matière de développement de connaissances. Et je pourrais vous dire qu'il y a des projets dans lesquels les Algériens ont participé et qui ont contribué d'une grande partie au développement de connaissances, au développement de savoir-faire algériens. À titre d'exemple, je citerai le projet, le programme que je suis en train de piloter qui est primaire par l'initiative euro-méditerranée sur tout ce qui est eau, agriculture, système agricole. et on a des projets qui vraiment ont réussi dans ce monde. À titre d'exemple, c'est le cas d'un projet qui s'appelait Camel Milk qui vient d'être clôturé et dans lequel il y a un partenaire algérien de l'université de Louède et un exploitant de Louède qui ont participé et qui a permis pratiquement de tripler la production laitière de Camel de la mettre en valeur et aussi de la mettre en valeur de tellement aux normes qu'ils pourraient directement exporter ces produits vers le marché européen. Aussi, il y a un autre projet, je peux le citer, c'est le projet du safran. Vous savez que le safran... On commence à produire localement. On est en train de le produire. C'est grâce à un transfert qu'on est en train de le faire. C'est l'or jaune. C'est l'or jaune, voilà. On est en train de... C'est grâce à ce projet-là qu'on a en quelque sorte développé des systèmes d'irrigation intelligents et en question de réimplantation de l'actualité des sortes. Mais est-ce que les mentalités doivent impérativement changer de telle sorte aujourd'hui à placer, c'est-à-dire la recherche, la ressource humaine, l'élite nationale au cœur de toutes les politiques publiques, professeur Bouhicha ? Oui, oui. Il faut déjà travailler sur les mentalités, ne pas créer des freins à la recherche. Non, il ne faut pas créer des freins. Il faut laisser les chercheurs en quelque sorte s'épanouir parce qu'il y a... Le grand avantage, le grand potentiel qu'on a, c'est la ressource humaine. Si on ne capitalise pas notre potentiel scientifique humain et technique, on n'ira nulle part. C'est-à-dire, notre salut viendrait de la valorisation des compétences et des compétences humaines qu'on a au niveau... Il faut aussi tirer vers l'excellence. Il faut que les gens qui excellent, il faut qu'ils doivent être reconnus. Au niveau national et au niveau international, et c'est ça, la reconnaissance aujourd'hui aux efforts qu'il est fourni par les chercheurs. Alors, c'est un secteur qui connaît une véritable dynamique. Le président ne cesse de le rappeler. à chaque conseil des ministres, les chercheurs et le secteur de l'enseignement supérieur, y compris celui de la recherche, sont félicités. Il y a eu aussi des effectifs qui ont été renforcés avec le recrutement des enseignants-chercheurs. C'est important, c'est un apport qui est important aujourd'hui à la recherche. Oui, c'est très important parce que, en matière, comme je l'ai dit, en matière de ressources humaines, on avait un déficit. Maintenant, on a recruté presque 8000 docteurs dans la première session et il y aura un recrutement prochainement, Inch'Allah, pour les autres. Donc, ça permettra de renforcer le potentiel scientifiquement au niveau des universités. On est maintenant un enseignant pour 22 étudiants alors qu'on était à 28 ou à 30. Dans certaines écoles, les écoles supérieures notamment, on est un enseignant à 12 étudiants, ce qui est très important, ce qui permettrait une interactiabilité, une réagibilité entre l'étudiant et l'enseignant. Mais pour le prochain recrutement, combien d'effectifs vous allez prendre également ? Bon, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas, mais je pense que ça serait dans les environs de 2000, 2000 postes qui seront ouverts. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est aussi importante. Nous avons vu aujourd'hui que vous êtes présents dans tous les domaines, les énergies renouvelables. On a parlé bien sûr de l'hydrogène vert comme carburant propre qui est à promouvoir puisqu'il y a aujourd'hui une stratégie qui est élaborée par le ministère de l'énergie et des mines et bien sûr le commissariat aux énergies renouvelables. Il y a cette visibilité d'aller aussi vers les UNR, les énergies renouvelables via le solaire. Vous êtes également présent dans le secteur de l'agriculture pour une agriculture efficiente et intelligente. Vous êtes aussi présent dans le domaine de l'hydraulique. On a parlé de certains secteurs par exemple les TIC également. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous êtes en train de traverser un gap qui permet aujourd'hui une dynamique aussi bien au niveau national que régional pour l'Algérie notamment dans le domaine par exemple des TIC et les autres secteurs dans le ministère avec le ministère de le MDN plutôt. Vous êtes présents depuis quand même certaines bonnes années. Oui, on a anticipé de très bonnes relations depuis déjà pratiquement une vingtaine d'années. Oui, on est en train de travailler en synergie avec la plupart des départements militaire. Comme je l'ai dit ou par exemple... Mais ça va permettre à l'Algérie de traverser un gap important au niveau régional. Oui, ça permet et bien certainement ça va permettre à l'Algérie premièrement d'avoir une autre vision en matière de technologie et de transfert technologique. C'est devenu des questions de souveraineté nationale puisqu'on a vu que les vulnérabilités des pays peuvent servir aussi de moyens de pression par d'autres. On le voit sur le plan géopolitique. La crise du Russie ukrainienne a créé pas mal de répercussions. Paraza aussi qui est sous blocus. Oui, c'est pour ces raisons-là qu'il faut se prévenir. Il faut avoir des stratégies qui permettraient de faire face à ces changements globaux qui sont en train d'avoir lieu dans les parlements. C'est-à-dire cette dynamique comme je l'ai dit intersectorielle qu'on est en train de voir, ça permettra à l'Algérie d'avoir une économie basée sur la connaissance. C'est-à-dire où il y a le savoir et le moteur le savoir et le savoir-faire sont le moteur de la croissance économique. Puisque vous êtes présent dans tous les secteurs. Il faut une politique aussi inclusive. Il faut associer les chercheurs à installer à l'étranger. Oui. Ceux qui veulent s'associer à la dynamique économique actuelle. Ce qu'on a vu, certains sont volontaires à venir travailler et s'associer à l'Algérie. Oui, on est en train de le faire, mais on est en train de le faire par moyenne beaucoup de mécanismes. Le mécanisme qu'on est en train de développer récemment, c'est ce qu'on appelle les réseaux thématiques de recherche. Ces réseaux thématiques de recherche sont constitués d'académiciens, aussi algériens qu'établis à l'étranger, d'opérateurs économiques et même des associations. Leur objectif, c'est en quelque sorte de mener des projets fédérateurs. qui auront un impact. On sait qu'un projet mené par une équipe de recherche, il constitue un petit état, mais ces réseaux thématiques constituent, en quelque sorte, le levier principal pour aborder des projets fédérateurs. On a déjà mis en place des réseaux thématiques sur les dessins de l'eau de mer. On va s'attaquer à tout ce qui est osmos inverse, question des membranes, etc. On a créé aussi un réseau sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle de vision, etc. C'est le projet que l'on va mener sur l'intelligence artificielle. Un réseau thématique sur l'agriculture saharienne qui, en quelque sorte, représente pour nous l'un des leviers les plus puissants en matière d'autosuffisance alimentaire, notamment un sous-réseau sur le blé pour faire face à ces réacultures dans le Grasse-en-Ara parce qu'il faut dire que ça représente une autre dimension. Ce sont des grandes cultures, ce ne sont pas des cultures comme on le voit ici. Donc, ça nécessite une mécanisation, ça nécessite des moyens, c'est une technologie et un savoir-faire. Donc, ces réseaux-là, c'est pour mettre en place, c'est pour mettre tout l'ensemble des opérateurs pour traiter un projet fédérateur qui aura un impact sur le citoyen lui-même. Ça, c'est l'objectif de ces réseaux thématiques de recherche. Alors, professeur Bouhichat, moi, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est important à soulever ce matin dans l'émission, c'est-à-dire on voit cette dichotomie entre les centres de recherche relevant de l'enseignement supérieur et ceux relevant de certains secteurs sociaux, économiques. Est-ce qu'il faudrait aussi ne pas être en compétition, mettre tous ces centres de recherche sous la houlette de l'enseignement supérieur pour qu'il y ait une meilleure vision, une meilleure stratégie, une meilleure coordination en matière de travaux de recherche ? Non. Il faut dire que, certes, il y a des problèmes au niveau administratif, au niveau des centres de recherche, aussi bien... On peut lever sur les problèmes administratifs. On peut les lever. Ils peuvent être louverts. Mais c'est très important d'en voir ces centres de recherche au niveau d'autres secteurs. Il faut dire aussi qu'en matière de recherche, on est... Mais eux, c'est des secteurs d'exécution, ils n'ont pas de recherche. La recherche, c'est l'enseignement supérieur et la recherche sociale. La direction générale de la recherche scientifique et de l'Europe exerce son autorité de titel en matière de recherche sur ces centres de recherche. On a cette autorité. On les finance. On les finance sur les projets. Mais ils ne sont pas sous votre houlette. Bon, ils ne sont pas administratifs. Il y a quelques problèmes administratifs, mais même les centres de recherche ont connu des problèmes administratifs. Et on essaiera de résoudre les problèmes administratifs. Alors, des questions des auditeurs très nombreuses ce matin. Professeur Bougicha, vous avez cette question qui est soulevée par l'auditeur qui vous dit « Ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il est nécessaire d'encourager les chercheurs à aller, c'est-à-dire faire développer leurs travaux de recherche aussi dans certains laboratoires à l'étranger. Parfois, les procédures administratives sont tellement contraignantes que le chercheur finit par abandonner. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Par rapport à ça, s'il n'y a nécessité de le faire, on ne voit pas d'inconvénients. Mais il faut dire qu'on a investi quand même. On a investi notamment en matière d'infrastructures de recherche, moyennant les plateformes technologiques qui existent pratiquement partout et qui peuvent faire pratiquement l'ensemble des opérations technologiques. On a des plateformes technologiques qui peuvent faire le reverse engineering, qui peuvent accompagner l'ensemble des enseignes de recherche. Aussi, on a investi dans les plateformes techniques dans l'industrie chimique. On a investi aussi dans les laboratoires de recherche. Maintenant, s'il y a des procédures ou des manipules ou des expériences qui n'existent pas en Algérie, où il y a une technologie qui est liée de s'approprier, je ne vois aucun inconvénient que le chercheur le fera au niveau international. Il n'y a aucun problème. Des bourses d'études sont consacrées dans ce domaine-là ? Oui, il y a des stages culturels qui sont consacrés dans ce cadre-là. Alors, on a tendance que ça importe, or qu'elle peut se développer. C'est des questions de souveraineté, nous l'avons vu à travers le monde actuellement. Pourquoi il n'y a pas une dynamique dans les centres de recherche en termes de gestion de la ressource humaine et valorisation de la ressource humaine pour les plus méritants ? Quelle est votre réponse sur la question de l'auditeur, professeur Bouhicha ? Valorisation, parce qu'on est en termes des cicatrices, la valorisation des ressources humaines dans les centres de recherche, il y a des mécanismes pour le faire. Il y a un système de gradation qui est mis en place, même en matière d'occupation de postes supérieurs, c'est en quelque sorte un méritant, c'est les gens qui ont publié un H-index et aussi qui ont un impact sur le monde socio-économique. Mais non, pour les centres de recherche, il faut aussi qu'ils prennent conscience de la dynamique qui a été créée, parce qu'on a constaté au niveau que certains centres de recherche ne sont pas vraiment en quelque sorte en diapasant avec ce qui se passe, c'est-à-dire en matière de valorisation de produits de recherche. Parce que les centres de recherche ont l'avantage sur les universités qu'ils ont un savoir-faire en matière de prototypage, en matière de dispositifs expérimentaux qui n'existent pas aux universités. et s'il y a quelqu'un qui en quelque sorte constituent un vecteur de développement de technologie, c'est le centre de recherche. Maintenant, il y a des mécanismes qui existent pour permettre à ces chercheurs-là de valoriser leurs compétences, c'est-à-dire création de la richesse au niveau de leur centre de recherche, création de spin-off. Et on est en train, au niveau de la direction générale, d'éviter cette taxe principale, de sensibiliser les chercheurs vers cette taxe, parce qu'auparavant, les chercheurs créent des dispositifs et restent au niveau de ce centre de recherche. Maintenant, on est en train de les inciter à valoriser économiquement leurs produits de recherche et leurs réalisations qui ont une valeur très, très importante sur le marché national. On les a vus à travers les visites qu'on a faites avec le ministre au prix du centre de recherche. On est en train de les examiner à travers les bilans. Donc, les chercheurs permanents sont appelés à, en quelque sorte, s'engager davantage sur cette dynamique de valorisation économique des résultats de la recherche. Alors, très rapidement, sur cette question de l'auditeur également, il faut faire, c'est un reproche, il faut faire la différence entre recherche et innovation parce que la réalisation des détecteurs de monoxyde de carbone ne peut pas être considérée comme étant une invention puisqu'il existe sur les marchés mondiaux et à moindre coût, on peut l'importer de Chine. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Par rapport à ça, non. Le capteur de gaz qu'on va livrer aujourd'hui à son gaz, le capteur lui-même il est développé par un centre de recherche par une technologie sur le couche-messe qui est breveté. Donc, il ne faut pas. En matière de coût, on est loin du coût. Il ne faut pas sous-estimer le travail. Non, il ne faut pas sous-estimer. En matière de coût, on est loin. Le coût importé, c'est apporté à 1 000 dinars, de 800 à 1 000 dinars. Le coût sur la paèce de laboratoire, c'est 300 dinars. Il ne faut pas dire des conneries parce que ces chercheurs-là ont développé ce capteur-là. Et je pense qu'on pourrait aussi importer ce qu'on veut de la Chine. Mais il y a, en quelque sorte, une souveraineté en matière technologique. Alors, autre question, que se passe-t-il lorsqu'une recherche n'est pas exploitée ? Est-ce que le conseil scientifique ou le législateur peut imposer au propriétaire de la recherche l'obligation de l'exploitation ? Si c'est financé par fonds publics, c'est le cas ? Maintenant, on est en train de financer des actions de RID, des actions d'innovation au niveau des établissements d'enseignement subjectif. Des actions d'innovation, des actions RID sont avec des livrables. Sans livrables, on ne peut pas les financer. Donc, si quelqu'un excelle en matière d'académie, tant mieux, on le finance pour des doctorats, pour avoir des publications de revues de renommée, mais l'essentiel, c'est d'avoir des retombées économiques des résultats de la recherche. Maintenant, il y a des mécanismes qui sont mis en place aussi bien au niveau de l'université qu'on a fait du centre de recherche. Il y a des départements de valorisation, des services de valorisation des résultats de la recherche qui prendront en charge l'aspect de valorisation des résultats de la recherche des enseignants des chercheurs. Alors, rapidement, sur la question aussi de l'auditeur, professeur Bouhicha, quand le statut du personnel de soutien sera révisé ? Il sera révisé au même titre que celui des chercheurs permanents. Il faut qu'on a terminé, on va l'ouvrir aussi bien avec le statut du chercheur permanents. Alors, des mécanismes de recherche scientifique doivent être prévus, des ressources financières doivent être abondamment mises à la disposition de recherche et lever certaines contraintes administratives. Quelle est votre réponse et votre volonté aujourd'hui puisque vous l'avez dit au début de cette émission ? Rapidement ? Je l'ai dit, on est dans une phase de transition. C'est des années 2020-2023. C'est la transition vers une gestion qui était basée sur un fond. Maintenant, on est dans une rigueur budgétaire. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on introduit des systèmes d'assouplissement dans le cadre budgétaire, dans la rigueur budgétaire qui est imposée. Alors, pour le barrage vert, l'agriculture, vous apportez aussi votre apport puisque nous savons que le barrage vert, c'est un projet très cher au président de la République et à tous les Algériens également. C'est la ceinture qui protège contre l'avancée du désert. On est plein dans le barrage vert. On a deux centres de recherche qui travaillent sur la thématique. Le centre de recherche sur la région aride à Biscara et le centre de recherche sur l'agro-pastoralisme à GFA. On est en train d'accompagner, on est membre du comité scientifique du barrage vert et on est en train d'apporter tout le savoir-faire en tant que bureau d'études, assistance, en quelque sorte, culture, évaluation du système écologique, évaluation, introduction de nouvelles technologies, d'irrigation, d'intelligence artificielle. Tout ça, on est en train de faire à travers nos laboratoires de recherche et nos deux centres de recherche cités. Et un projet à valoriser et à préserver. Professeur Mohamed Bouhicha, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci madame. Merci. Merci.